All right, salut tout le monde, coach Sam pour une nouvelle vidéo. J'étais impatient de vous parler de ce sujet-là aujourd'hui parce que peut-être que vous êtes comme moi, un entraîneur et que vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça. Peut-être que vos proches, vos amis, votre famille le disent aussi assez souvent. Peut-être que vous en êtes même victime vous-même. Le fameux, je ne perds pas de poids, c'est vraiment bizarre, pourtant, je mange bien. Ou, moi, je n'ai pas besoin de plan alimentaire parce que je le sais que je mange bien. Combien de fois j'ai rencontré des clients me dire, moi, je mange bien, je n'ai pas envie d'améliorer mon alimentation. Et aujourd'hui, je vais avoir cette vidéo-là pour vous montrer un petit peu différents facteurs qui font que, peut-être que dans le fond, vous ne mangez pas bien. Mon but dans cette vidéo-là, ce n'est pas de vous choquer ou de tasser des croyances que vous avez peut-être de votre côté. C'est vraiment de mettre de l'avant certaines habitudes alimentaires qui font que, peut-être au fond, vous ne mangez pas si bien que ça. Donc, numéro 1, souvent quand je rencontre un client et qu'on parle de son alimentation, la personne va me dire qu'il mange bien parce que le matin, il prend des toasts multigrains ou des céréales sans sucre ajouté ou qui sont multigrains aussi, qui mangent du riz brun et non du riz blanc, des pâtes de quinoa et non des pâtes blanches. Il faut savoir que oui, il y a des aliments qui sont meilleurs que l'or. Donc, je suis d'accord qu'en ce moment, vous mangez plus santé que d'une autre façon. Par contre, si tu es dans l'objectif de perdre du gras, en ce moment ici, on parle de glucides. Donc, oui, il va y avoir moins de sucre ajouté, oui, il va y avoir moins d'aliments transformés, oui, il va y avoir moins d'aliments, d'ingrédients inflammatoires aussi très possiblement aussi, mais ça reste des glucides. Donc, si vous mangez trop de pâtes, si vous mangez trop de riz, si vous mangez des toasts le matin qui aillent, que ce soit du pain blanc ou du pain multigrain, ça reste du pain quand même. Il est plus santé, il a plus de fibres, c'est super. Malheureusement, ça reste des glucides et ça peut ralentir votre perte de gras si vous n'avez pas une bonne sensibilité à l'insuline. Numéro 2. Je mange bien parce que je suis le guide alimentaire canadien. Donc, encore ici, je ne veux pas choquer personne parce que je sais qu'il y a des opinions qui divergent, mais il y a eu une très grosse polémique autour des guides alimentaires canadiens. Il y a de plus en plus de naturopathes, de kinésiologues, de nutritionnistes, d'entraîneurs qui en parlent comme quoi on a toujours été très en retard sur le guide alimentaire canadien comme quoi ce qu'on recommandait n'était peut-être pas le plus optimal pour votre santé premièrement, mais aussi pour vos objectifs en général. On a aussi mis de l'avant comme quoi c'était probablement le gouvernement qui choisissait des industries pour faire plus d'argent. Ce n'est pas le but du vidéo. C'est vraiment de vous dire de faire attention avec le guide alimentaire canadien. Ce qu'on y recommande n'est pas toujours le mieux. On a une nouvelle version maintenant en 2019 qui, je pense, n'est pas parfaite, mais beaucoup mieux. On conseille beaucoup plus de protéines que dans le passé, qui, je pense, est tellement important autant pour construire du muscle que simplement pour vivre en général. Boire plus d'eau, c'est recommandé aussi. Les portions ont été revues. Plus de légumes, plus de protéines végétales aussi. Super intéressant le nouveau guide alimentaire canadien. Comme je le disais, pas parfait, mais je pense qu'on est sur une meilleure voie. Mais je vous dis quand même, faites attention avec ça, avec votre perception de bien manger et de suivre le guide alimentaire. Numéro 3. Je mange bien parce que je mange bio. Bon, il faut savoir que ce qui est bio et organique est de plus en plus à la mode. Et je dis à la mode parce que c'est un petit peu ça en ce moment. Je suis d'accord que si vous achetez localement votre poulet, vos oeufs, votre lait si vous en consommez, plusieurs choses bio et organiques sont excellentes et sont même meilleures pour votre santé. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'agents de conservation, il y a moins de pesticides, il y a beaucoup plus de bonnes choses dans un bon poulet bio qu'un poulet normal nourri à je ne sais pas trop quoi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une boîte de biscuits bio, ça reste une boîte de biscuits. Encore là, je viens un petit peu au point 1. Le but, ce n'est pas juste de manger une meilleure qualité d'aliment, c'est aussi de choisir ce que vous consommez. Ce qui veut dire que des biscuits restent des biscuits. Puis, de la crème glacée bio, ça reste de la crème glacée, il y a des calories, il y a beaucoup de sucre à l'intérieur aussi. Donc, c'est autant pas bon pour votre santé et pour vos objectifs non plus. Donc, prenez ça en compte que, oui, si vous faites des choix plus bio, plus organiques, c'est un peu comme choisir du multigrain ou du riz brun ou du riz blanc. C'est des meilleurs choix logiques pour la santé, mais ce n'est pas ça qui va nécessairement vous aider à avoir une meilleure sensibilité à l'insuline, un meilleur métabolisme et de meilleurs résultats en général aussi. Prenez ça en compte. Numéro 4, beaucoup de personnes justement comme le point 1 et le point 3 mangent de façon très diversifiée et vont aller choisir des meilleurs ingrédients, comme on disait par exemple, du bio, par exemple, du multigrain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de sucre ajouté dans la majorité de vos choses aussi. C'est super important pour votre objectif et votre santé, parce que souvent, on ne le prend pas en compte et on dit, « Je mange bien, je mange du yogourt grec ou je mange bien, je prends une céréale qui est multigrain. » Mais on ne regarde pas souvent les valeurs nutritives et on ne regarde pas la quantité de sucre à l'intérieur. Un yogourt grec, si vous le prenez à la vanille, je pense qu'il y a pratiquement 17 grammes de sucre par un bol. C'est énorme et vous allez rapidement dépasser vos valeurs quotidiennes que vous pouvez vous permettre. Donc, encore une fois, ça va ralentir vos objectifs et ça peut causer des problèmes sur votre santé à long terme aussi. Donc, encore là, bien manger, c'est vrai que vous avez des bons ingrédients. Il y a vos grecs, il y a plus de protéines. Faire attention avec les choix que vous faites parce qu'il va y avoir toujours plus de sucre à l'intérieur. On fait attention. Numéro 5. Beaucoup de personnes me disent que pour perdre du poids, ils ont décidé de manger des plus petites portions. Bon, de ce côté-là, c'est vrai que si vous mangez deux assiettes à tous les repas, ça peut être bon de limiter vos quantités pour diminuer les calories que vous consommez et ainsi perdre plus de gras. Par contre, on sait qu'il y a beaucoup de personnes et plus spécifiquement les femmes qui vont vraiment commencer à se priver un petit peu trop de façon intensive. Donc, il y a des personnes qui vont skipper le déjeuner, qui vont manger un petit repas avec la salade pour dîner et même pas de protéines. Et un petit repas le soir aussi et c'est toute leur journée. Donc, premièrement, ça peut inciter le binge eating, ce qui veut dire que vos cheat meals le week-end, vous allez vous bourrer comme jamais. Et oui, vous allez un petit peu scraper les résultats et le travail que vous aurez fait dans la semaine. Mais ce qu'il faut penser aussi, c'est que si vous ne consommez pas assez de calories durant votre semaine, vous allez un petit peu shut down votre métabolisme. Ce qui veut dire qu'à long terme, vous n'aurez plus assez de calories pour faire fonctionner votre système et votre système va se mettre en mode repos, en mode paresseur. Et un moment donné, vous allez atteindre un plateau et vous ne perdrez plus de gras. Vous devez avoir un minimum de calories à tous les jours pour faire fonctionner vos muscles, pour faire fonctionner votre métabolisme et ainsi continuer de brûler du gras. Donc, pour les gens qui disent qu'ils mangent bien, qu'ils ont coupé leurs portions, qu'ils mangent de moins en moins, ce n'est pas nécessairement bon et ce n'est pas nécessairement ce que vous devez faire pour perdre du gras sur le long terme non plus. Pensez à consommer suffisamment de protéines et suffisamment de calories pour faire fonctionner votre corps et par la suite, vous pourrez perdre du gras pratiquement indéfiniment jusqu'à atteindre votre objectif. Donc, vous allez pouvoir ici, qu'est-ce que je veux dire un peu par ne pas bien manger. Donc, encore ici, vous pouvez vous faire votre propre opinion si vous le voulez. Mon but, ce n'est pas de vous apprendre à manger comme un athlète, à manger strict à tous les repas, à manger poulet, riz, brocoli, à jeûner le matin, à faire la diète qui est tôt. Ce n'est pas mon objectif. Vous savez, l'important pour moi, c'est que vous ayez une alimentation variée, que vous mangez suffisamment de protéines, que vous mangez suffisamment de légumes, que vous buviez suffisamment d'eau, que vous limitiez le sucre, arrêtez de boire vos calories, du jus, la boisson gazeuse. Vous le savez, ce n'est pas bon. En partant, si vous suivez ces petites habitudes-là, avec ce que vous faites déjà, vous faites déjà probablement des très bons choix, continuez sur cette voie-là. Comme j'ai dit, l'important, c'est de varier au maximum et d'avoir du plaisir dans l'alimentation que vous suivez aussi. Et je pense que c'est comme ça que vous allez atteindre le plus rapidement votre objectif. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez écrire sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre aussi. Sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo, guys.